Ouais, c'est lourd, man! C'est guère que des atrocités... Pourquoi on est dans une école en train de faire des close shots d'une affaire dans ça? J'ai toujours été vraiment beaucoup stimulé par tout ce qui était imagerie, tout ce qui est visuel finalement, film d'animation, imagerie, mais je pense que c'est pertinent que je fasse un historique un peu de ça pour que les gens comprennent où est-ce que finalement ça a dérapé. Je suis passé au cinéma d'animation, ça m'a nourri beaucoup pendant que j'étais adolescent jusqu'à ce que je tombe sur la beauté des illustrations, mais tous types d'illustrations, dessins, sérigraphies, lithographies, tout ça, je suis tombé sur cette magnifique collection de dessins urogénitales de, non, c'est vraiment pas le fun, de William P. Didich. William P. Didich, c'est un illustrateur médical, parce que je me suis rendu compte avec le temps que la science nous apportait beaucoup d'art qui n'était pas commercialisé tant que ça, puis je trouve ça assez intéressant. En gros, tu sais, sérieux, c'est pas Jojo, je vais être franc, c'est des dessins des années 50, donc des techniques un peu archaïques pour traiter de la gangrène autour de pénis ou encore des tumeurs dans des testicules. Ça fait que tu sais, c'est pas la crème, t'écoutes pas ça dans ta couchette. Après ça, je suis tombé sur un merveilleux travail de James Gurney, qui s'appelle Imaginative Realism. Finalement, comment peindre ça qui n'existe pas? Puis ça, c'est le genre de trucs qui me font bien buzzer, des créatures qui n'existent pas ou des mondes inventés. C'est un peu sci-fi fantastique. Malheureusement, je suis atteint d'un faible daltonisme. Ça, ça a fait qu'un média ou, comment dire, une façon de passer l'illustration telle que je le voyais et telle que tout le monde le voyait, était les livres à colorier finalement. D'où ma passion pour les livres à colorier. Ça a l'air niaiseux de même, mais les livres à colorier reviennent à la mode, littéralement. Parce que les psychologues commencent à référer les livres à colorier comme étant une bonne dose d'anti-stress finalement. Colorier, des fois, ça détend. Ça me fait bien rire parce que qui dit livre à colorier dit jeunesse et qui dit jeunesse dit brainwash. Et bon, les Américains l'ont compris. Ils utilisent beaucoup les livres à colorier pour brainwacher le monde. Je te fais un petit exemple, OK? L'histoire du mouvement des droits civils. Où est-ce qu'on essaie de faire à croire aux enfants que ces bons vieux blancs ont très bien agi jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que c'était la moindre des choses d'accepter tous les êtres humains et finalement que ça s'est fait dans la non-violence et dans le respect mutuel. Tout allait bien. Et aussi, finalement, le Nelson Mandela Coloring Book, une autre espèce de brainwash pour enfants où, en gros, on essaie de nous faire à croire que les Américains ont été vraiment définitifs dans ce conflit-là et dans tout ça. Et finalement, essayer de nous faire à croire que Nelson Mandela était blanc. Il l'échappe. Il l'échappe. Il l'échappe, là. Check ça quand il commençait avec la création de la planète. parce que c'est au complet. Dieu et toi, t'es dans la gang. Bref, c'est ça. Ça revient à la mode aussi. Il y a beaucoup de célébrités, de vedettes qui commencent à en faire. Il y a Ryan Gosling qui en a sorti, Taylor Swift et Philippe Braque. Bref, c'est tout ça qui m'amène à mon magnifique projet de livre à colorier bilingue. Colorier avec Philippe Braque, colorier avec Braque, colorier con Braque. Bref, c'est un projet que j'avais joué il y a trois mois avec le graphiste Pierre-Philippe Rioux, qui a fait mes albums aussi. On trouvait un autre projet. Moi, j'avais le goût de passer à d'autres choses déjà. J'étais un peu écœuré de mon deuxième album. Comme vous voyez, je tripe bien gros là-dessus. Ça fait que j'avais le goût de mettre en scène des situations un peu absurdes. Parfois, me mettant en scène dedans ou parfois, je ne suis pas là non plus. Juste ce qui nous passe par la tête et ce qui n'est pas faisable en vidéo ou en photo. C'est le temps de les faire. Comme une transformation style animorphe de Moué en club sandwich. Ça aurait coûté trop cher d'appels spéciaux. Là, ça n'a coûté pas tant cher d'illustrateur. Fait que c'est ça. En gros, il y a comme un petit titre. Ça dit club camouflage. Braque est dans un restaurant. Il vient d'apercevoir Louis-Jean Cormier, à qui il doit beaucoup d'argent. Tu as cinq minutes pour colorier sa métamorphose. Donc voilà. J'aperçois Louis-Jean. Fuck, fuck, fuck. Je n'ai pas mon chéquier. Je n'ai même pas d'argent dans mon compte. Tchou, tchou, cheveux en frites. Ça finit dans un club sandwich. C'est mon genre de bât. L'idée est née de ça, finalement. Quand Pierre-Philippe Rioux venait boire de la bière chez nous, on avait le goût de trouver un autre projet. On s'est dit que ça serait un beau cadeau de Noël à tous les gens qu'on a croisés. On va l'offrir en tirage limité aux gens qui sont à ses caves pour l'acheter, finalement. Ça, c'est des idées aussi connes qu'un karaoké japonais, une très grosse chemise manga. Il y a beaucoup de présence animalière, on s'en doute. Carlos Romanos, c'est un gars que j'ai rencontré il y a sept ans en voyage en backpack en Espagne. Finalement, mon frère, ça faisait un an et demi qu'il était là. Je suis allé rester dans son appartement là-bas comme deux semaines. C'est là que j'ai rencontré Carlos, qui est un illustrateur professionnel là-bas, qui ne parle pas du tout français. Donc, c'était assez drôle d'essayer de traduire les concepts qui étaient vraiment juste trop fuckés pour la Ligue. Puis, je suis vraiment content qu'elle aie embarqué dans le projet. Bref, c'est ça. Je ne l'ai jamais revu, mais on continue de travailler ensemble. Puis, le but premier de ce projet-là, c'est que j'ai un autre projet derrière ça. C'est un peu le projet cobaye. Je suis en train d'écrire un livre, puis j'aurais le goût que ça soit un récit illustré, que chaque page soit illustrée. Puis, j'ai le goût de le faire avec Carlos Romanos. La Ligue de la Mienne La Ligue de la Mienne Sous-titrage ST' 501